... Alors en fait, il s'agit d'une configuration assez particulière parce qu'on est à la base tous très polyvalents. Moi je suis monteuse, Axel est à l'image. Chef opérateur et Sylvain est réalisateur et il fait aussi des effets spéciaux. Et du coup, on a eu une idée commune qu'on a développée ensemble et les rôles se sont imposés naturellement en prépa, en plateau et en post-production. Donc on a co-réalisé à trois ce film en délégant les postes en plateau. Comme j'étais comédienne, il fallait que quelqu'un assure davantage la direction artistique avec les comédiens, en l'occurrence Sylvain. Axel était plus centré aussi sur le cadre. Donc voilà, c'était une affaire qui a fonctionné comme ça au moment du film. Alors moi c'est la première fois que je collaborais avec Sarah et avec Sylvain. Et puis eux, ils se connaissaient déjà bien avant et donc ils ont déjà fait pas mal de choses ensemble. Donc je me suis un peu greffé à un binôme qui existait déjà. Après, on a vraiment réfléchi à l'idée de départ avec Sarah. Et donc après, comme on sentait que c'était tout simplement pas possible pour nous de faire ça tous les deux, on a demandé l'aide de Sylvain, qui a dégainé très rapidement. Parce que tout ça s'est fait vraiment très très vite. Mais donc j'étais le seul à ne pas avoir travaillé dans ce groupe-là. Et c'est vrai qu'après ce film, on a aussi refait d'autres projets ensemble. Toujours en travaillant les uns sur les films des autres à des postes. J'ai pu faire le son sur un clip après. Donc c'est parti d'une sorte de collectif qu'on avait avec Sarah au début. Et plus les gens sont venus faire des films avec nous, plus le nom de notre collectif s'est un peu dissous. Et maintenant, on est une sorte de grand groupe. et on fait des films assez régulièrement et avec des équipes qui changent un peu à chaque fois. Alors on a eu quelques petites réactions après le film. La première est une réaction à laquelle on est assez habitué, c'est que les gens font rapidement le parallèle entre notre film et Irréversible de Gaspar Noé. Donc on a pu... Enfin moi, c'est une question qui me touche un petit peu parce que j'adore Noé. Et pour autant, le film ne correspond pas exactement à son travail. Je trouve que c'est quelque chose d'un peu différent pour moi. Et puis on a eu des questions sur effectivement la violence, mais pas vraiment sur le pourquoi. On a pu en avoir après d'autres visionnages. Mais en tout cas là, on a eu plutôt en l'occurrence des gens qui nous ont demandé comment on avait fait, plus que pourquoi. Mais on a entendu quand même quelques petites réactions du public qui avaient l'air de penser que c'était un peu trop. Parfois. Moi je trouve que... J'aime bien les films qui remuent, les films viscéraux, et qui ont un impact sur la réflexion, enfin qui peuvent susciter la réflexion chez le spectateur au sortir d'une projection. Et j'aime à penser qu'on a essayé d'interroger la violence dans sa dimension charnelle et dans sa dimension morale. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé avec une scène très violente physiquement pour finir sur une violence plus subtile parce qu'elle devient morale. Et du coup, j'aime bien les films qui ne tombent pas dans une facilité et qui peuvent contredire justement des codes établis par un certain cinéma grand public ou populaire ou de genre même. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.